bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves du troisième année collège parcours international pour plus d'informations veuillez me contacter moi monsieur mohammed bouman professeur des sciences de la vie de la terre pour consulter notre site sur internet svt today.blogspot.com donc notre vidéo concerne le résumé du cours de la digestion et l'absorption au plan du cours sera comme suit on va tout d'abord commencer par la définition des notions suivantes la digestion puisque la digestion puisque un aliment et puisque un nutriment ou les nutriments deuxièmement on va aborder les organes de l'appareil digestif d'abord les organes du tube digestif ensuite les organes annexes du tube digestif c'est-à-dire les glandes annexes troisièmement la digestion on va traiter la digestion dans la cavité bicale c'est-à-dire dans la bouche quelles que soient les activités activités mécaniques ou la digestion mécanique qui est la mastication par les dents ou l'activité chimique qui fluctue essentiellement par l'enzyme de la mêlase salivaire secrétée par les glandes salivaires au niveau de la bouche ensuite la digestion dans la digestion gastrique c'est-à-dire la digestion dans l'estomac à la fois la digestion mécanique ou activité mécanique ou la digestion chimique ou activité chimique effectuée par les enzymes secrétées par les glandes des parois de l'estomac ensuite la digestion intestinale ou la digestion au niveau de l'intestin grêle aussi la digestion mécanique et chimique effectuée par les enzymes et on va terminer notre cours par la définition de la notion de l'absorption intestinale donc commençons par la digestion et absorption des définitions qu'est ce que la digestion la digestion et l'ensemble des actes mécaniques et chimiques assurés par l'appareil digestif ces actes permettent de transformer les éléments formes complexes glycogènes triglycérides et protéines en nutriments donc on peut dire que la digestion et la transformation des éléments au niveau du tube digestif en nutriments ces nutriments seront absorbés au niveau de l'intestin grêle et passent dans le sang et la lymphe c'est un peu plus simple de réel que les personnes sont en train d'étenir la alimentation le mécanique et la cimiche qui se déroule la quantité des maladies de l'ambe de l'ambe de l'ambe de l'ambe et qui se déroule les élèves par l'ambe de l'ambe de l'ambe de l'ambe L'aliment est une molécule organique qui est un mélange complexe de substances d'origine généralement naturelles. L'aliment est une molécule organique qui est un mélange complexe de substances d'origine généralement naturelles. Qu'est-ce qu'un nitrimon ? Le nitrimon est une partie assimilable par le tube digestif après la digestion. Ce sont des substances nutritives dont le corps a besoin qui ne peut pas produire eux-mêmes. C'est une molécule organique qui est une molécule organique qui est une molécule organique. C'est une molécule organique qui est une molécule organique qui est une molécule organique. L'appareil digestif est constitué de deux éléments de parties essentielles, les organes du tube digestif et les organes annexes au type digestif. Pour les organes du tube digestif, c'est l'ensemble des organes creux, c'est-à-dire la bouche, le pharynx, l'isophage, l'istomac, l'intestin grêle, le gros intestin. La bouche d'amble benut Goku, c'est l'antique, les manusages Lewel et l'accéter, c'est-à-dire le bas ! L'appareil digestif. L'appareil digestif est-à-dire le bas du tube digestif de l'entraltur de l'entraltur. L'appareil digestif est-à-dire la bouche d'exprimation de la bouche d'exprimation. C'est parti. L'institutif digestif, on trouve les dents, la langue, les glandes salivaires, le vésicule biliaire, le foie et le pancréas. Dents, les saines, la langue, les saines, les glandes salivaires, la rodède de la habia, les vésicules biliaires, le marara, le foie, le cabide, le pancréas, le pancréas. Pour les glandes annexes, ce sont les glandes salivaires, le vésicule biliaire, le foie et le pancréas, les sucrits, les cycles digestifs. La principale à la rodède de la habia, la rodède de la habia, le marara, le pancréas. Pour la digestion, c'est-à-dire la transformation des aliments en nutriments au niveau du type digestif, On va commencer d'abord par la digestion dans la cavité bica, c'est-à-dire la digestion orale.